le montage de la shiner donc ça va être un streamer j'ai pris un émission streamer c'est à 79 580 donc il est assez long ça va imiter un ménet donc on veut une forme assez allongée on va monter avec du fil couleur noire de chez uni donc on va amener mon fil de montage jusqu'à l'arrière on peut prendre du fil 80 ou du 60 c'est selon donc c'est un streamer la grosseur du fil n'importe pas réellement étant donné qu'il va falloir anyway former une tête on prend du tinsel couleur argent pour faire le corps le corps on va le monter en faisant un aller et un retour pour plus de solidité on l'attache solidement en avant je vais utiliser l'option de rotation de mon netto étant donné que c'est assez long à faire et sur les streamers avec des longs corps comme ça ce que j'aime faire c'est vraiment mettre une goutte de laque donc j'ai mis du fil sous le corps et je rajoute une goutte de laque transparente pour réellement plus de solidité ça va permettre à mon mon fils d'adhérer mon hameçon mon tinsel d'adhérer à mon fil et à mon hameçon donc on va vraiment se ramasser avec une mouche qui va résister aux dents des poissons puis la dernière chose à faire pour plus de solidité évidemment c'est d'enrouler notre tinsel le plus solidement possible pour pas qu'il y ait donc d'interstices où les dents du poisson vont pouvoir venir se mettre c'est pas mal toujours quand même assez souple du tinsel on peut l'étirer un peu donc quand on arrive en arrière et qu'on revient vers l'avant on peut l'étirer le soir une certaine proportion pour qu'ils prennent la forme qu'on veut une fois que on a fait notre retour on attache solidement à l'avant et on peut venir couper l'excédent tout de suite vous voyez je mets déjà du fil donc ça va aider à builder ma tête on utilise du poil de chevreuil de couleur blanc pour débuter donc le blanc va nous servir à faire j'ai déjà égalisé pour que ça aille plus rapidement la bedaine de notre hameçon de notre ménée donc on va le mettre en dessous de notre hameçon on le pince solidement avec ses deux doigts là et on vient faire un tour seulement sur notre poil puis un tour complet on le place sous notre hameçon et on vient serrer il faut pas avoir peur d'aller le replacer avec notre main droite pour s'assurer qu'il était au bon endroit une fois que c'est fait donc il reste sous notre hameçon à l'endroit où on le veut c'est parfait ce qu'on va faire on va venir tout de suite couper avec donc le but ultime de finir notre tête le plus en compte possible par la suite on vient apposer du poil de chevreuil encore une fois de couleur noire on peut la mouiller un petit peu donc dans mon cas mon noir c'est des très très gros poils de la base de la queue de chevreuil ce qui fait qu'ils ont tendance à flairer donc en les mouillant on se donne vraiment une chance puis de toute façon rendu à la fin du montage on va avoir le temps de sécher on veut qu'ils arrivent à peine plus loin que nos fils blancs qui visait la bédaine donc encore une fois on enroule simplement autour de notre poil de chevreuil deux tours on avance tranquillement et on commence à serrer de plus en plus donc comme je vous parlais et tendance à flairer on le maintient quand même sur le dessus de notre hameçon et on peut venir couper tout de suite l'excédent puis on commence déjà à voir la forme de la tête quand on veut donc ça va assez rapidement je pars complètement en avant et je vais ramener mon fil de montage au point d'ancrage à l'arrière maintenant la couleur gris qu'on va mettre sur le dessus encore une fois juste pour dire que ça va être plus long que notre noir on vient de pincer toujours le même principe donc un tour seulement sur notre poil de chevreuil voilà puis on rabat et on commence à serrer un peu plus un peu plus un peu plus totalement on le maintient sur le dessus de notre hameçon donc pour être certain d'avoir une belle séparation des couleurs là je le coupe un petit peu plus court avant d'arriver sur le dessus donc pour garder vraiment notre idée de faire la tête en biseau on ramène notre fil de montage au point d'ancrage donc voilà on a une belle séparation des couleurs ça va bien on va venir mettre du cristal flash couleur perles ce que je fais c'est que je vais en mettre un brin de chaque côté de mon hameçon à vrai dire deux brins on commence par un brin assez long donc je viens de positionner c'est beaucoup plus facile que de l'attacher et puis là c'est pas grave même s'il dépasse donc on va le couper par la suite positionne un brin de chaque côté on avance notre fil de montage et on va le rabattre vers l'arrière donc comme ça le poisson réussira pas à venir arracher notre cristal flash puis on peut venir le couper donc la même longueur que notre poil de couleur noire ça va venir apporter un petit peu de flash dans notre aile par la suite pour le dos de la mouche c'est donc du hurl de pain on vient mettre la même longueur que notre poil gris environ donc on le maintient sur le dessus notre premier tour pas trop serré on vient le placer deuxième tour on s'assure qu'il est bien droit par la suite on l'attache pour de bon jusqu'au point d'ancrage arrière on peut soit les arracher soit les couper donc à notre guise on termine la gorge de la mouche avec plume de poule couleur rouge ça vient ajouter ça vient imiter en fait les guise c'est à dire les branchies de notre ménée ou une train de sang ou donc ça peut imiter plusieurs choses ça dépend à qui on parle ça je viens de l'attacher vraiment jusqu'à l'arrière de ma tête donc est bien placé tout va bien ce que je fais ce que je vais venir couper l'excédent tout de suite je suis sûr qu'il n'en reste pas super et puis là avant de faire ma tête je vais venir mettre une goutte de lac transparente qui va avoir la chance de rentrer dans les matériels donc ça va vraiment venir ajouter de la solidité à notre montage pour qu'il dure le plus longtemps possible donc c'est pas grave jamais c'est pas bien étendu jamais c'est pas beau jamais il y a des gouttes c'est juste avant de fermer notre tête donc on va tout cacher ça de toute façon et puis là on part de mettre le montage à l'avant là on va enrouler pour cacher vraiment tous les matériaux jusqu'à l'arrière donc commence déjà avoir de l'allure et puis une fois qu'on est pas pieds confiant on ramène notre fil de montage jusqu'à l'avant on va venir ligaturer une fois que c'est fait coupe l'excédent et là on peut venir donc essuyer tout ce qui a bleedé ce qui a sorti puis quand ça va être sec ou du moins en partie ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre de la laque couleur noire et on va venir finaliser donc notre tête en faisant bien sûr attention à ne pas en mettre dans nos matériaux une fois que c'est sec si on veut on pourrait rajouter des yeux avec la laque de couleur ou de la peinture puis terminer avec la laque transparente pour ajouter un petit peu plus de réalisme donc ça imite un méné on pourrait rajouter des yeux jaunes avec une pupille noire puis si jamais on veut la former donc on peut la passer à l'eau juste pour dire un petit peu va aider à maintenir nos matériels pour qu'elle soit plus jolie donc le montage de la shiner un streamer donc là dessus non alors on 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 Merci.